Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous me confirmer l'information qui circule et qui ne m'a pas été encore confirmée selon laquelle une bande de violents avait imaginé d'agresser des lieux de culte musulmans et d'attenter à la vie de monsieur Castaner et à la mienne ? Dans la mesure où il s'agit du ministre des Relations avec le Parlement et d'un président de groupe d'opposition, j'estime que le Parlement tout entier peut se sentir visé. Je crois exprimer le point de vue de tous mes collègues sur tous les bancs lorsque j'adresse à ces énergumènes le message suivant, rien, jamais, aucune menace ne fera jamais céder aucun d'entre nous dans le devoir de représenter la liberté d'expression du peuple français. Monsieur Castaner, au nom du groupe La France Insoumise, je vous exprime notre parfaite solidarité personnelle, comme nous l'avions fait au moment où monsieur Fillon, monsieur Macron et madame Le Pen avaient été menacés précédemment. Sur un sujet tel que celui-ci, je n'ai l'intention naturellement de ne passer à aucune forme de polémique. Je me permets une suggestion, monsieur le Premier ministre. Le ridicule qui comptait nous assaillir a été arrêté le 28 juin. Quatre mois plus tard, je l'apprends. J'estime que monsieur Castaner et moi sommes hommes à ces murs pour évaluer les menaces qui pèsent sur nous tout seuls. Et j'aurais apprécié d'en être informé pendant les quatre mois pendant lesquels j'ai continué à me transporter en métro et à pied et ainsi de suite. Je ne fais de grief à personne. Je suggère qu'à l'avenir, les personnes qui se révisent de cette façon soient prévenues à temps. Et lorsque l'information arrive de ces arrestations, que peut-être on se donne un délai d'une demi-heure pour en informer des gens comme nous, qui avons des familles, qu'il est ensuite extrêmement difficile de ramener au calme comme vous le comprenez. Mais j'achève. La radicalisation des groupes d'extrême droite est un problème pour beaucoup d'entre nous. A Marseille, ma ville, dans ma circonscription, une permanence existe dans ma circonscription où la personne qui comptait me faire un mauvais sort a été vue à de nombreuses reprises. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le Président Mélenchon, je vous confirme, monsieur le Président, l'interpellation récente d'une dizaine de personnes, dont une femme et trois mineurs, dans la région de Marseille et en Seine-Saint-Denis, dans le cadre d'une enquête sur les projets d'action violente fomentée par un individu dénommé monsieur Nizine, lui-même, comme vous l'avez indiqué, monsieur le Président, interpellé en juin dernier. Ces personnes ont été placées en garde à vue. Je peux difficilement aller plus loin, mais vous le comprenez parfaitement et vous ne l'avez d'ailleurs pas demandé. Je peux difficilement aller plus loin dans la diffusion d'informations, puisque l'enquête judiciaire est en cours. Je veux néanmoins vous indiquer que les services de police sont en lien et pleinement mobilisés avec l'autorité judiciaire pour faire toute la lumière et prendre toutes les décisions qui s'imposent. Si ou lorsque une menace précise et caractérisée est identifiée contre une personne, qu'elle soit un citoyen, un intellectuel qui, par des prises de position, a pu se faire remarquer, et vous savez comme moi, monsieur le Président, nous savons tous ici qu'un certain nombre de journalistes ou d'intellectuels se trouvent dans cette situation. Un parlementaire, c'est votre cas, monsieur le Président. Un membre du gouvernement, c'est le cas de monsieur Castaner. Lorsqu'une menace précise et caractérisée est identifiée, bien entendu, nous prenons les mesures qui s'imposent en informant directement les personnes qui sont soumises ou qui sont l'objet de cette menace et en prenant les dispositions de protection requises par l'évaluation de cette situation. Nous le faisons, monsieur le Président, heureusement peu souvent, mais malheureusement régulièrement. Cela arrive. Et tous ceux qui se sont trouvés dans cette situation, il y en a heureusement peu, le savent et peuvent en témoigner. Je comprends parfaitement votre demande, monsieur le Président. Elle est formulée en termes totalement dénués de polémiques, ce dont je vous remercie sur ce sujet. Et elle est à la fois très compréhensible et parfaitement respectable. J'y serais volontiers amené à donner droit à cette... Ce n'est pas véritablement une demande. C'est... Au fond, c'est... Oui, si, c'est une demande, disons-le. J'y donnerais volontiers droit. Je pense néanmoins, monsieur le Président, et je crois que vous pourrez me rejoindre sur ce sujet, qu'en la matière, il faut laisser aussi, peut-être pas seulement, mais aussi aux forces de l'ordre et à l'autorité judiciaire qui mène l'enquête, le soin de déterminer si nous sommes dans quelque chose qui est caractérisé et sérieux, et le soin de mener son enquête sans fragiliser, dès lors qu'on est sûr qu'il n'y a pas de menaces réelles et sérieuses, sans fragiliser l'enquête qui est en cours. Mais je pense que la question que vous posez, et la situation dans laquelle nous nous trouvons, impose que, de manière constante, nous réinterrogions nos procédures et l'attitude que nous avons face à ce type de menaces. J'aurai l'occasion d'évoquer ce sujet directement avec monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, et je propose, monsieur le député, que nous ayons la possibilité, à l'occasion, de poursuivre cet échange et cette discussion, et d'en faire état, bien entendu, à l'ensemble de la représentation nationale. Il ne s'agit pas de vouloir escamoter, d'une certaine façon, ce débat qui est essentiel pour notre démocratie. Et je voudrais en terminer par là, monsieur le député, vous vous êtes adressé à la représentation nationale en indiquant que rien ne pourrait faire changer d'avis quiconque ici, et certainement pas les menaces. Je voudrais dire, au nom du gouvernement, que c'est une superbe, même si elle ne me surprend pas, mais c'est une superbe attitude de la représentation nationale qui fait honneur à notre démocratie. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le Premier ministre.